Espace TV, le 22h. Il vient de lancer la période de surveillance renforcée pour une durée de 42 jours suite à la sortie du dernier patient d'Ebola au centre de traitement épidémiologique. Vous en saurez davantage dans un instant. C'est la débandade chez les handicapés sous le pont du 8 novembre de Caloum. Lundi dernier, les agents en uniforme ont fait une descente musculée sur le lieu et ont détruit les baraques et autres maisons de fortune érigées par les occupants. La direction de l'action sociale a reçu que ces personnes à mobilité réduite ont été dédommagées depuis quelques mois pour libérer ces empris d'explication dans ce journal. Et puis nous irons en fin d'édition à l'ABI au compte de la rubrique Le Grand Tangle de la rédaction pour parler de la baisse de la couverture vaccinale. Une situation marquée par la faible fréquentation des structures de santé, notamment par les femmes en état de famille, des réticences qui s'expliquent par l'impact du Covid-19. Pour ouvrir le bal, la Guinée sort l'artérie lourde pour éradiquer toute trace de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le 23 avril dernier, une période de surveillance renforcée pour une durée de 42 jours a été instaurée. Cette surveillance renforcée survient au lendemain de la sortie du dernier patient Ebola du centre de traitement épidémiologique d'un zéro-coré. Et pendant ce temps, les opérations de vaccination contre le virus se poursuivent conformément à la micro-planification de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Alibandra Kamara, Ibra Mansouri Kamara pour plus de détails. La Guinée vient de lancer pour une seconde fois le compte à Rébourg pour la période de surveillance renforcée dans le cadre de la déclaration de la fin du virus Ebola. Une démarche mise en place par l'Organisation mondiale de la santé en vue de se rassurer de la fin de la maladie pour décréter la fin du virus dans le pays. Nous avons commencé ce décompte-là le 24 avril dernier. Donc aujourd'hui, nous sommes à J-3. Donc des 42 jours, déjà nous avons évacué trois jours. Si au bout des 42 jours, il n'y a pas de nouveau cas confirmé, ni de cas probable, il va sans dire que les autorités compétentes vont officiellement annoncer la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. La première période a été interrompue par les cas confirmés de la sous-préfecture de Bagalaï, dont le dernier cas serait sorti du centre de traitement ce 23 avril. Pour ce nouveau décompte, les équipes de suivi, d'investigation et de vaccination poursuivent les travaux sur le terrain. Pendant ces 42 jours, on va rechercher dans les coins et recoins, dans les hôpitaux, dans la communauté, parmi les deux communautaires. S'il y a des personnes qui répondent à ces définitions, le laboratoire sera là pour pouvoir nous faire la différence. Est-ce que ce sont les personnes souffrant d'autres maladies ou mieux ce sont les personnes qui souffrent d'Ebola. Donc ces activités se poursuivent. La vaccination continue son chemin. Un plan d'action de vaccination contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans les préfectures à risque est prévu par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Une manière de préparer les populations locales aux éventuelles contaminations. Mais l'exécution de ce plan pourrait se heurter aux difficultés. Si maintenant nous avons suffisamment de ressources, les vaccins homologués pour faire la vaccination large, donc ce plan nous sommes en train de le rédiger pour que dès que le vaccin sera disponible, on puisse vacciner partout. C'est pour dire que si tout le monde est protégé, même si les hommes ou les femmes qui hébergent encore le virus dans leur organisme continuent à entretenir le virus, mais ne seront pas capables de transmettre à quelqu'un parce que tout le monde sera protégé là. Et là, on ne dira pas qu'on n'aura pas d'épidémie, mais ça va prendre suffisamment de temps avant de déclarer qu'on ait une nouvelle flammée d'épidémie. La Guinée a reçu 32 000 doses de vaccins RV, SV, Zébov contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et environ 10 000 personnes ont été vaccinées à Conakry et à l'intérieur du pays. Ebola, encore moins le coronavirus, ne doivent pas occulter l'existence d'un autre tueur silencieux, le paludisme. L'humanité a célébré d'ailleurs ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre cette maladie qui frappe durement les pays de l'Afrique subsaharienne, une partie de l'Asie. Cette journée mondiale coïncide cette année à la présence du coronavirus dans le monde. Antoinette Dédé, Onivogui, Amar Aleksila pour plus d'explications. Le paludisme constitue l'une des premières causes de consultation et de décès dans les différentes structures sanitaires de la République de Guinée. Face à l'ampleur et la réticence de la maladie, sa prise en charge a constitué une préoccupation pour les autorités et les partenaires. Cette gratuité a été annoncée par le président Alpha Condé depuis son avènement au pouvoir. De nos jours, son application, comme celle de la césarienne, font défaut, selon les témoignages recueillis sur le terrain. Pour le programme national de lutte contre le paludisme, le non-respect de la mesure est dû à une confusion, dont font souvent les populations qui sont majoritairement analphabètes. Il est demandé que dès l'apparition des premiers signes du paludisme, que l'on vienne dans un centre de santé le plus proche. Mais si le patient garde la maladie à la maison, le paludisme passe de l'étape simple à l'étape compliquée, grave. Et lorsque le paludisme est grave, il n'y aura pas que le paludisme, il y aura une autre maladie. C'est une autre maladie qui va s'ajouter. Mais devant cette situation, c'est que les médecins font la confusion. Parce que quelqu'un qui vient dans un centre de santé avec le paludisme grave, alors, il a le paludisme, il a une autre maladie. Le médecin ne prend pas souvent le temps d'expliquer au patient, pour lui dire, vous avez le paludisme. Le médicament contre le paludisme, c'est ce médicament qui est là, vous ne le payez pas. Mais puisque c'est paludisme grave, il y a une autre maladie que vous avez. Le médicament contre cette autre maladie, c'est ce qui est là, c'est ce que vous allez payer. Je pense que si c'est mieux expliqué comme ça, il n'y a pas de problème. Malgré ces défaillances, une avancée significative se fait remarquer. Comme l'indiquent les chiffres édictés par le PNLP. Le taux de prévalence de paludisme est passé de 44% en 2012 à 15% de nos jours. Et ce résultat encourageant est le fruit d'une synergie d'action. Quant aux partenaires qui accompagnent le programme de lutte contre le paludisme, une campagne de sensibilisation et des visites inopinées sont prévues dans les différentes structures sanitaires afin de s'assurer de l'effectivité de la mesure. Il y a effectivement ces visites inopinées de l'inspection générale. On souhaite que ça puisse porter des fruits et nous sensibilisons toujours même les prestataires de santé. À en croire les acteurs impliqués dans la lutte contre cette maladie, le paludisme tue plus que le sida et la Covid-19. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser les moustiquaires et de vivre dans un environnement sain. Toujours dans le registre santé, en prélude à la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le ministre de la fonction publique et du travail a fait un discours lundi à son département. Dans cette occasion, il a rendu un hommage aux victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Il a également exhorté les parties prenantes à s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de leur travail. En compte du fait, Mata Bintabari, Ibrou Mansouri Kamara. Dans les entreprises, les accidents de travail et les problèmes sanitaires sont presque incontournables. Mais ils peuvent être prévenus afin de donner aux travailleurs une sécurité, donc lui permettre d'être proactifs. Tous les acteurs doivent comprendre que s'assurer du bien-être des travailleurs favorise leur engagement, leur efficacité et augmente donc la performance. Il a admis que les accidents et les problèmes de santé ont un impact non seulement sur la vie des travailleurs et de leur famille et sur leur perspective d'emploi futur. Mais également sur la production et la rentabilité des entreprises et en définitive. C'est le bien-être de la société dans son ensemble. Les accidents de travail et problèmes de santé liés au travail peuvent et doivent être évités. La pandémie de COVID-19 a conduit les gouvernements, les employeurs, les employés et l'ensemble de la population à rélever des défis sans précédent liés au coronavirus. Cette année, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail sera axée sur des stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail pour permettre d'accroître la résilience, faire face aux crises actuelles et futures dans le travail. Notre pays, raisonnement engagé dans la voie de la prévention des risques professionnels à favoriser au sein de l'administration publique, des entreprises publiques, mixtes et privées, la création des services de sécurité et de santé au travail pour le suivi sanitaire de leurs travailleurs. La Journée mondiale sera célébrée ce 28 avril 2021. Anticiper, se préparer et reprendre aux crises, investir maintenant dans des systèmes de sécurité et santé au travail résilient est le thème choisi cette année. Dans le même sillage, parlons à présent de la médecine du travail qui est l'exercice professionnel réalisé par un médecin consistant à établir un lien entre le travail et la santé à partir d'une approche clinique et d'une analyse des conditions de travail à des fins de prévention ou de réparation. Chaque année, selon l'Organisation internationale du travail, près de 268 millions d'accidents de travail non mortels sont notifiés dans le monde. Dans le milieu professionnel, les pathologies souvent rencontrées sont les cancers provoqués dus aux substances dangereuses, les affections musculosquelétiques, les maladies respiratoires, pertes de l'audition, maladies circulatoires, maladies contagieuses causées par une exposition à des agents pathogènes et bien d'autres. Dans plusieurs pays, le nombre de décès causés par un accident du travail a diminué. Par contre, le taux de décès causé par une maladie professionnelle est en augmentation, d'où la mise en place du service national de la médecine du travail. Aujourd'hui, si vous voulez être dans un bureau pour travailler, il faudrait que vous ayez un état de santé qui puisse être compatible au poste auquel vous allez être affecté. Mais aussi, il est de notre devoir de surveiller si vous n'avez pas contracté une maladie pendant l'exercice de votre profession. Et c'est d'où on va ressortir toutes ces visites réglementaires que le Code du travail a déjà établies. Une nouvelle estimation du BIT nous apprend que le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles est en augmentation du fait de la rapide industrialisation de certains pays en voie de développement. Chaque année, près de 268 millions d'accidents du travail non mortels sont notifiés dans le monde. Et 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles sont enregistrés chaque année. En Guinée, il n'y a pas encore de statistiques fiables, mais les autorités sont bien conscients de cette réalité en milieu professionnel. Il est important de reconnaître qu'il y a des efforts qui sont fournis, qui sont déployés sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent justement à respecter ce que la réglementation dit en termes de protection et de surveillance de la santé des travailleurs. Et déjà, je vais profiter aussi de votre antenne pour encourager les entreprises qui sont en train de mener justement ce combat. Mais inviter aussi ceux-là qui font fi justement à la loi et qui ne respectent pas justement tout ce qui a été établi dans les textes et les lois qui prévourent. Le service national de la médecine du travail, dont la mission est la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la protection de la santé des travailleurs, mène souvent des activités comme les visites médicales à niveau systématique. Comme on sait dans les titres, les personnes à mobilité réduite, autres personnes vivantes atteintes d'un handicap plutôt sous le pont du 8 novembre à Calum, sont dans la tourmente. Des agents en uniforme ont fait une descente musclée lundi dernier sur le lieu pour en chasser les occupants en tristesse et consternation pour les déguerpis, dont certains se plaignent d'avoir perdu des biens. Cependant, la direction de l'action sociale souligne que ces occupants auraient été depuis quelques mois dédommagés pour libérer ces lieux. Mohamed Valé-Toré, Yacouba Travroy. Les personnes à mobilité réduite qui ont érigé domicile aux alentours du pont du 8 novembre, situées à la rentrée de Calum, ont été déguerpis des lieux de force par les agents en uniforme. Sur les lieux, tout a été réduit en cendres. Je vis la fumée qui montait beaucoup, les handicapés couraient, beaucoup de militaires, les bénévoles de Gouverneura. Ils chassaient les handicapés, prendre les tricycles, certains tricycles étaient brûlés même. Ces handicapés, après les avoir déguerpis, se sont donnés rendez-vous au Gouverneura pour interpeller le gouverneur sur leur sort. Le gouverneura de son côté a snobé l'interpellation de ces handicapés, comme pour dire qu'ils ont été dédommagés pour libérer les emprises. Chacun aurait reçu une somme de 10 millions en guise de mesures d'accompagnement. Les militaires sont venus la nuit encore, prendre certaines personnes handicapées, l'envoyer jusqu'à 36 Kuntia, les laisser là-bas. Et prendre leurs tricycles, je ne sais pas où ils ont envoyé les tricycles. La Guinée, la politique de notre pays est enviée par d'autres, surtout la Sierra Leone qui est à côté. Vous allez voir dedans qu'il y a des Léonais, il y a des Guinéens. Pour vous dire qu'il y a des Léonais dedans, je ne dis pas que tous ne sont pas Léonais, il y a des Guinéens et des Léonais. Vous allez voir les formes de tricycles qu'ils ont, c'est des tricycles en bois. Ça c'est fabriqué en Sierra Leone. Tout ce que vous voyez avec ces tricycles-là sont des Léonais. Dès qu'ils ont appris ça, de Pamela, on recevait maintenant des minibus qui venaient déposer les gens pour réoccuper encore la place de ceux-là qui ont quitté. Sur cette route de Donka, vivent des familles depuis plusieurs années. Au mois de mars dernier, ces mêmes installations avaient été détruites par la police. Une manifestation de handicapés avait fait à l'époque des blessés et des dégâts matériels. Depuis, le ministère de l'Action sociale a initié de nombreux projets dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle et une loi a été votée et promulguée contre les préjugés. La Guinée a ratifié des conventions les concernant. Donc si on doit libérer les abois des voies publiques, nous avons les dans leur faveur et le gouvernement nous a demandé de monter un projet pour essayer de gérer ce groupe cible. Donc cette gestion a eu lieu ici, ça a été vraiment largement médiatisé. Aujourd'hui, certains font la mandicité dans les rues de la capitale. Selon la direction de l'Action sociale, d'autres ont réjoint diverses associations où ils pratiquent la couture, la saponification et d'autres métiers. Et puis, vous l'avez certainement remarqué, les travaux sur la route au pont 8 novembre Bellevue sont à l'arrêt depuis quelques mois. L'une des raisons évoquées serait la rupture d'approvisionnement de l'entreprise contractante en bitume. Des solutions palliatives ont été trouvées cependant pour débloquer cette situation. Ce chantier devait être finalisé depuis plusieurs mois. Maman de Calisson, Alceni Kamara. Sur ces tronçons, les travaux sont à l'arrêt depuis deux mois. L'entreprise en charge des travaux aurait eu une rupture d'approvisionnement en bitume avec son fournisseur européen. Depuis, tout est au point mort. Sauf quelques travaux de finition sont en cours. D'après une source au ministère des Travaux publics, une solution alternative a été trouvée en Afrique. Des chargements de bitume en provenance du Mali sont en route. Il devrait arriver à Conakry ce week-end selon la même source. Sur la bretelle qui relie Kisoso à la Tanerie, via Sangoya et Matoto, là également le chantier traîne. Sur près de 4 kilomètres, à peine 1 kilomètre est bitumé. Des ouvrages hydrauliques sont en cours à l'image de celui-ci. Nous qui sommes arrivés sur cet axe-là, nous constatons que le travail n'est pas du tout sérieux. Parce qu'ici, là où vous voyez comme ça, là, quand c'est la saison plus vieuse, il y a assez d'eau qui passe ici. Et nous sommes crueux, comment est-ce qu'ils veulent travailler ici ? À certains endroits de l'axe, des installations de la SEG sont en cours. Ici, c'est caniveau non achevé devant des concessions familiales. Un danger permanent pour les personnes âgées et les tout-petits. Sans compter la poussière et les riverains s'en plaignent. La poussière, ça, quand même, c'est quotidien. Mais surtout, si nous voyons quand même, ils sont en train de faire un travail sérieux, cette poussière-là, nous pouvons jeter sur la dessus. Mais tantôt, s'ils viennent ici, peut-être qu'ils vont faire deux semaines, trois semaines. Après, ils prennent tous ces ingénieurs pour partir encore sur un autre site. Donc ça, nous sommes vraiment inquiets. Ces chantiers font partie du vaste programme de réaménagement des voiries urbaines lancées en 2018 par le président Alfa Kondé. L'agence turque de coopération et de coordination fait parler son cœur. Elle vient de partager des vivres aux personnes démunies de la cité de solidarité. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la cour de la dite cité devant des représentants du ministère de l'Action sociale. Mariam Fodekamara, Abaka Dinkamara, pour le compte rendu. L'Atika est une agence de coopération et de coordination qui soutient les personnes vulnérables. C'est dans cet esprit qu'elle a distribué des vivres composés de sacs de riz, de bidon d'huile, de sucre et du thé en ce mois de ramadan aux personnes à mobilité réduite de la cité de solidarité. L'Atika a l'habitude de partager les darés alimentaires pour les personnes vulnérables. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et je suis très contente d'être parmi les personnes vulnérables pour partager les darés. Cette agence n'est pas son premier geste envers les démunis de la cité de solidarité. Un forage, une boulangerie moderne et la rénovation de l'infirmerie sont des actes qu'elle a déjà posés. Ce n'est pas leur premier geste à la cité de solidarité. Ils nous ont beaucoup appuyé en nous octroyant un forage, en rénovant l'infirmerie et l'équipé entièrement. Aussi, ils nous ont donné des kits sanitaires. Vraiment, je suis dépassé à plus d'un titre et je remercie beaucoup l'Atika qui ne cesse de ménager d'efforts pour les personnes handicapées et malvoyantes de la cité de solidarité. Et je prierai que vraiment Dieu les prothèse. Les relations entre Ankara et Konakry sont au beau fixe. Ce geste de l'Atika en est une preuve. Se réjouit la secrétaire générale du ministère de l'Action sociale. Chaque fois, la coopération turque intervient dans les problèmes guinéens. Plus particulièrement, dans les problèmes de notre ministère de l'Action sociale. Nous sommes très ravis de leur coopération. Quelle coopération ? La coopération turque, la coopération guinéenne. La coopération turque, la coopération Tika du ministère de l'Action sociale. Vraiment, nous en sommes ravis. L'agence turque de coopération et de coordination déploie depuis plusieurs années ses efforts sur la cité de solidarité. Un petit détour à l'intérieur du pays sur l'initiative des fils résidents ressortissants de Télémélé. Des vastes travaux de réfection du col de Louba sur la route nationale R24. RN24 ont été entrepris pour permettre la fluidité de la circulation. Cette partie de la préfecture de Télémélé située à cheval entre la commune urbaine et la commune rurale de Gougoudje est formée par une succession de collines et de virages qui ont longtemps endeuillé beaucoup de familles et causé des dégâts matériels importants. À ce jour, autorités locales et citoyens élargis à certains opérateurs économiques travaillent d'arrache-pied pour changer la donne. Mamadou Sadio Baldé pour plus de détails. Le dégagement, le compactage, la réduction des pentes, l'élargissement des virages et l'ouverture des caniveaux pour un coût total de 450 millions de francs guinéens. Selon un ingénieur, la montagne avait une pente de 14% pour un départ. Actuellement, elle est à 10% et plus tard, elle sera à 8% sur une distance de 700 m. Le début de travaux est encourageant, mais il faut revoir les prévisions. Le contrat de 450 millions, c'est tout juste pour essayer de casser la montagne systématiquement, faire le terrassement, faire les fossés d'évacuation des eaux pluviales. Et maintenant, on a besoin d'augmenter ce montant pour aller vers le bétonnage en béton armé. C'est tout le tronçon pour que les camions puissent arriver, les remorques puissent arriver et sans difficulté. Là, les gens sont engagés et nous invitons le gouvernement à accompagner les populations de Télémêlée. Après l'accueil de la délégation venue de Conakry, place à une prise de contact avec tous les acteurs pour une mise au point. L'état d'exécution du budget détaillé. Maintenant, je suis en train de faire un montant pour 308 732 500. Désormais, les ressortissants peuvent annoncer de nouvelles cotisations. La gestion saine du budget déterminera la suite à donner au développement de la préfecture, souligne l'opérateur économique. On a décidé pour aider Télémêlée. On fait un pied d'abord. On garde. Si le résultat, le premier résultat est bon, on va continuer tout Télémêlée. Sur les 14 sous-préfectures, on va libérer. On va aider. C'est ce que je demande de Télémêlée. Vous, les aînes, les bouillers, les enfants, les responsables, arrêtez l'ennemi entre vous, vous travaillez ensemble. Pour éviter une œuvre à la Pénélope, des corrections doivent être apportées pour solidifier davantage les travaux. Une équipe restreinte est revenue évaluer les résultats obtenus. Conclusion faite, le montant sera revu à la hausse afin de mettre un béton armé au niveau de tous les points critiques. Une initiative salutaire. Au lendemain du retrait de la candidature d'Antonio Soari au poste de président de la Fédération guinéenne de football, les réactions des acteurs ne tardent pas. Si certains sont surpris, d'autres s'attendaient à ce retrait ou du moins savaient que le président sortant était sous le coup d'une sanction de la FIFA. Pendant ce temps, la commission électorale soutient avoir fait un travail correct. C'est un reportage que vous propose Mamadou Boyba, Abouaka Dinkamara, rendu en studio par Mamadou Boulere Diallo. Au centre des critiques depuis le retrait de la candidature de Mamadou Antonio Soari qui était sous le coup d'une sanction de la FIFA, la commission électorale dit avoir fait son travail conformément aux règles. L'accord de consentement mutuel ne privait pas Antonio Soari de participer aux activités liées au football, soutient son président. Il y a essentiellement deux conditionnalités qui sont définies par l'accord. La première condition, c'est le paiement d'une amade monétaire de 20 000 francs suisse. Antonio doit payer 20 000 francs suisse à la FIFA. Au même moment, la deuxième condition indique qu'il n'y a pas d'interdiction liée aux activités de football. Quand il y a contradiction entre ses différentes dispositions, ce qui est indiqué comme condition dans l'accord et ce que les statuts disposent, ce qui vient de la FIFA, c'est ce qui est appliqué. Des membres statutaires qui avaient affiché leur soutien à Antonio Soari sont surpris. Mahmoud O'Dramé et ses collègues n'avaient pas connaissance de la disposition qui a fermé la porte de la présidence de la Fédération guinéenne de football à leur candidat. Aujourd'hui, ils demandent un report du congrès. Ce n'est que par la lettre de la FIFA, datée du 17 avril dernier, que tout le monde a été informé que cette mesure frappait de plein fouet le président Mahmoud Antonio Soari. L'ancien directeur de campagne de Kerva, la personne Kamara KPC, lui n'est pas surpris. C'est fort de ces informations que son candidat a manifesté l'intention de briguer la présidence de la Fédération guinéenne de football. On a refusé de lire les statuts. Nous qui avons lu les statuts sans état d'âme, on savait tous que ça allait arriver. Ce qui est arrivé, allait arriver. Maintenant, ce sont les mêmes personnes qui ont payé des gens pour l'insulter, qui ont payé des gens pour le traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux. La commission électorale a pris acte du retrait de la candidature de Mahmoud Antonio Soari, mais pour le moment, aucun report du congrès n'est à l'ordre du jour. Venons à présent à notre angle de ce soir. Baisse de la couverture vaccinale, faible fréquentation des structures de santé, notamment par les femmes en état de famille, des réticences qui sont l'une des conséquences des impacts du Covid-19 qui touchent les cinq préfectures de l'Abbaye avec neuf cas de décès. Les troubles politiques courant 2020 ont aussi freiné les vaccinations des enfants. L'acclavement retarde également l'accès de certains malades en zone rurale ou au centre de santé des lacunes. Sont évoqués par les autorités sanitaires à l'occasion de la rencontre du comité technique régional de la santé. Les faits et les témoignages sont saisissants. Le district sanitaire compte inverser. Cependant, la tendance avec des stratégies adaptées sur le terrain. Mesdames et Messieurs, C'est le grand format de la rédaction d'Espace TV signée Alpha Ousmane Ba, notre correspondant régional à l'Abbaye. En dehors de la zone spéciale de l'Abbaye très peuplée, la préfecture de Mali est celle qui a plus souffert en termes de Covid. 99 cas positifs, 16 référés vers l'Abbaye Conakry et 3 décès. Une dizaine de cas restent encore en soins. L'enclavement de la préfecture constitue un obstacle dans l'acheminement des malades vers le centre de traitement. Ceux qui sont sous la main aujourd'hui, nous avons 17 au CTP de Mali. Depuis ce début jusqu'à maintenant, on a enregistré 3 décès, dont un décès communautaire et deux décès au niveau hospitalier. C'était prévu en principe le transport des malades de Mali à l'Abbaye ou à Conakry pour la référence. Mais le fait d'avoir des malades maintenant dans les sous-préfectures, la direction enregistre maintenant des difficultés par rapport au transport des malades. C'est un problème qu'on est en train de gérer à l'interne, mais c'est très difficile quand tu vois l'étendue de la préfecture de Mali. La préfecture de Lénouement a été celle qui a enregistré moins de cas, 17 positifs depuis le début de la pandémie. Mais la communauté a du mal à croire et a accepté la maladie. Les deux malades qui étaient avec moi au CTP, les PCR sont, je crois, négatifs. Et on va les libérer, ça veut dire qu'il n'y aura pas de malades. Par contre, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est l'acceptation du test par la communauté. J'ai fait déjà le test au niveau des agents de santé des fonctionnaires. Quand je dis les fonctionnaires, ceux qui acceptent de venir vers nos locaux, il y a déjà très longtemps, eux, on n'a pas de problème, ils acceptent de faire le test. Mais la population elle-même est un peu reticente. Je ne dis pas elle est reticente parce qu'on a eu certains qui sont venus se faire tester, mais la population elle-même est un peu reticente par rapport à l'acceptation des tests. Au centre-ville de la Baie et ses environs, c'est la psychose. La fréquentation des hôpitaux a fortement baissé. La couverture vaccinale a également pris un coup à cause des troubles politiques intervenus en 2020. On s'est rendu compte qu'il y a eu une grande influence, c'est très négatif, de la pandémie, notamment dans la fréquentation de nos structures. Les femmes se sont senties, on leur a demandé, on leur a posé les questions, on a fait une petite enquête, on leur a dit que quand une femme est en grossesse, elle devient beaucoup plus vulnérable. Donc à cause de cela, beaucoup de femmes en grossesse ont cessé de fréquenter nos structures. Ce qui a fait qu'on a eu une baisse importante de nos couvertures. Quand vous prenez, surtout au niveau de la commune urbaine, où nous avons six centres de santé, où l'accès était pratiquement quasi impossible, quand vous prenez le centre de l'ESARES, qui est pratiquement l'épicentre des manifestations, donc ce centre-là pratiquement n'a pas travaillé pendant une bonne période. Cela aussi a concouru vraiment aux faibles couvertures que nous avons eues pendant ce semestre. À Garambi, dans la périphérie de l'Abi, les rumeurs ont gagné la couche féminine. Des peurs d'être contaminées, des mères de famille comme Madame Akeïda ont privé leurs enfants de soins ameliers hospitaliers pendant un bon moment. Nous avons vraiment eu peur. Même envoyer nos enfants à l'hôpital, nous avions appris, dès que tu vois là-bas, on vous déclare tous positifs au Covid. Ça nous a même découragé de vacciner les enfants. La psychose nous a vraiment gagné. Mais quand les agents viennent pour vacciner les enfants, je laisse à Dieu et je soumets les miens. Au centre de santé de Garambi, à 12 kilomètres du centre urbain de l'Abi, la chef de centre décrit la situation qui s'améliore progressivement. Au siège local de la pharmacie centrale de Guinée, l'on assure que les ruptures sont comblées et les rayons sont pleins. La responsable des lieux indique que tout est traçable dans l'acheminement des produits. Les produits à recouvrement de courbe, certes, souvent il y a un peu de problèmes parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Nous recevons de Conakry. Mais la direction générale aussi s'organise à ce que les produits essentiels soient disponibles. Est-ce que vous avez un moyen de suivi par rapport aux produits que vous amenez pour ne pas que ces produits quittent là ou les amenez pour partir ailleurs illégalement ? Certes, nous, nous pouvons avoir des problèmes de disponibilité. Il y a des problèmes de rupture des fois. Mais les structures, quand les produits arrivent, les produits restent parce qu'il y a le problème de cause qui est là. Ils ont leur représentation, la communauté. Quand ces produits arrivent, les communautés viennent voir. Et vous savez, tout le monde est au courant aujourd'hui le produit pour le palier de VIA, ce n'est pas vendu. Si vous vous permettez à vendre ça, vous-même vous aurez vendu. Le comité technique régional de la santé qui se tient deux fois par an est une occasion pour passer à revue les forces et les faiblesses dans les districts sanitaires de la région. A la direction régionale de la santé de la baie, l'heure est à l'identification des tards. A enregistrer ce dernier semestre envie d'une correction. C'est ce que nous faisons chaque année, deux fois par an. C'est à l'issue du comité technique préfectural de santé. L'ensemble des DPS se réunit avec le chef de centre plus les partenaires de terrain et les représentants des communautés au niveau des districts. Et c'est à la fin de ces réunions au niveau préfectoral que nous nous retrouvons ici pour faire la réunion au niveau régional. Si je prends par exemple une communauté qui a une couverture à déçà des normes nationales, nous allons nous poser la question pourquoi ils n'ont pas atteint les objectifs nationaux en matière de couverture vaccinale. Est-ce que c'est un problème qui dépend de la communauté ? Est-ce que c'est un problème qui dépend des agents de santé ? Ou est-ce que c'est l'environnement qui a empêché que ces activités-là soient réalisées ? Ou bien ce sont les ressources que nous avons reçues qui a empêché que les objectifs soient atteints. Et ensemble, on va proposer des solutions. Grand temps de la rédaction qui vous a été présentée par Alpha Ousmane Ba-Aoubi. Depuis la région de l'Abbé, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et que ce soit sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada